Donc on s'intéresse aujourd'hui au théorème de la bijection. Un exemple typique d'utilisation, c'est qu'on vous donne une fonction définie sur un certain intervalle et on vous demande de montrer que f de x égale 2, une certaine équation, admet une unique solution sur cet intervalle-là. Alors là, c'est l'énoncé de façon un peu discrète de l'utilisation du théorème de la bijection. Des fois, on pourrait aussi demander directement que f réalise une bijection de 0 plus infini dans un intervalle à préciser. En fait, dans les deux cas, c'est la même chose, parce que pour montrer que cette équation-là, f de x égale 2, admet une unique solution sur 0 plus infini, on va montrer que f réalise une bijection de 0 plus infini dans un certain intervalle qui contient 2. Donc 2, il y a bien une solution. Donc ça, c'est l'idée. Donc vous voyez, que la formulation soit directe ou qu'elle soit un petit peu cachée avec cette idée d'unicité d'une solution, d'une équation, c'est la même idée, c'est d'utiliser le théorème de la bijection. Donc on va rappeler le théorème de la bijection. Le théorème de la bijection, j'ai besoin qu'une fonction soit définie sur un certain intervalle i. Donc là, on fait attention, on a l'impression d'avoir rien dit en faisant ça, mais le fait que ça soit un intervalle, c'est important. Par exemple, vous ne pouvez pas considérer g sur r étoile. r étoile, ce n'est pas un intervalle, c'est une union de deux intervalles, moins l'infini 0 ouvert et 0 plus l'infini ouvert. Là, on fait bien attention, il faut qu'il y ait un unique intervalle. Donc par exemple ici, 0 plus l'infini, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin comme hypothèse sur la fonction g ? Il faut que notre fonction g soit continue sur i et strictement monotone sur i. C'est les deux hypothèses importantes. Continuité, strict monotonie. Strict monotonie, ça veut dire strictement croissante ou strictement décroissante. C'est l'un ou l'un. Et alors, si jamais elle est continue et strictement monotone, g réalise une bijection de i sur g de i. Le théorème de la bijection nous dit, si on est continue et strictement monotone, alors g réalise une bijection. i, c'est l'intervalle de départ, et g de i, c'est l'intervalle d'arrivée. Il est très facile à déterminer en pratique. Parce que comment on fait tout ça ? La méthode générale, c'est de faire le tableau de variation. Le tableau de variation, pour faire les variations, je vais étudier la monotonie, savoir si ma fonction est croissante ou décroissante. Et naturellement, on verra apparaître g de i dans le tableau de variation. Donc ici, on a f, et on va appliquer ce théorème-là. D'abord, je montre qu'elle est continue et strictement monotone. Pour montrer la strict monotonie, comme je vais vouloir étudier si elle est dérivée, il faut justifier aussi qu'elle est dérivable. Donc ma fonction ici, comme elle est définie sur 0 ouvert plus l'infini, je n'ai aucun problème. Mon log est bien défini, 1 plus x est bien positif, et puis x ne s'annule pas, parce que x est strictement positif. Donc f est continue et dérivable sur 0 plus l'infini, et on le justifie comment ? Ce qu'on a vu, c'est un quotient de fonctions qui sont continue et dérivable, et le dénominateur, qui est le seul point qui pouvait poser le problème, ne s'annule pas sur l'intervalle. Ici, on pourrait dire aussi que le log est bien défini, le log de 1 plus x ne posait pas de grandes difficultés. Si par contre, j'avais eu un log de quelque chose d'un peu plus compliqué, il fallait le justifier. Bref. On sait qu'elle est continue, donc on a la première hypothèse qui est vérifiée, elle est dérivable, donc je vais pouvoir la dériver, pour étudier après son signe, et trouver ses variations. Donc on fait le calcul, alors le calcul de la dérivée est un peu pénible, je vous invite à le faire, mais comme c'est un produit au numérateur, et puis que c'est lui-même un quotient, il faut faire 2-3 étapes de calcul, mais finalement ça se simplifie pas trop mal. Et après il faut étudier le signe, alors ça c'est difficile. Ici, le plus simple, x² est clairement positif, il faut trouver le signe de x-ln de 1 plus x. Le plus simple est sûrement d'étudier la fonction h définie par h de x égale x-ln de x plus 1. Il faut être un petit tableau de variation, et vous trouvez le signe. C'est pas le but ici, ici on montre que ça, c'est strictement positif, il y a des questions intermédiaires sur un sujet. Donc bref, vous avez que votre fonction f' est strictement positive, donc vous pouvez faire le tableau de variation, x y varie entre 0 et plus infini, f' est toujours positif, 0 c'est une valeur interdite, on le revoit ici, donc on est croissant. Il reste à déterminer les limites, donc il faut la limite en 0, et la limite en plus infini. Si je reprends f, alors, d'abord la limite en 0, x plus 1 ça me donne 1, ln de 1 plus 0 ça fait ln de 1, ça fait 0, et puis le dénominateur j'ai 0, donc 0 sur 0 c'est une forme indéterminée, il faut que je change quelque chose. L'idée ici, c'est comme c'est la limite en x égale 0, ici je vois un ln de 1 plus x, ça me donne envie de faire un dl, ou au moins un équivalent. ln de 1 plus x en 0, c'est équivalent à x, c'est le premier terme du dl. Donc ça, ça fait du x, ça simplifie avec le x, donc ça fait du 1 plus x, et 1 plus x en 0 ça fait 1, donc la limite en 0 vaut 1. Donc on fait ça, maintenant la limite en plus l'infini, la limite en plus l'infini, ça fait au numérateur plus l'infini, au dénominateur plus l'infini, donc c'est encore une forme indéterminée. Alors ici je ne peux pas faire de dl, c'est en plus l'infini, donc c'est impossible, mais si je regarde le x plus 1 et le x, ça, ça fait du 1 plus 1 sur x, donc tout ça, ça tend vers 1, quand x tend vers plus l'infini, donc ça fait quelque chose qui tend vers 1, fois du ln de 1 plus x, qui tend vers plus l'infini, donc f tend vers plus l'infini en plus l'infini. On a les deux limites. Et bien quand on a le tableau de variation complet, il n'y a plus que ça qui nous intéresse, on peut oublier le reste, tout se lit avec le tableau de variation maintenant. En particulier, le tableau de variation, là il nous dit, une flèche comme ça, ça veut dire qu'elle était continue et strictement croissante. Donc, on réalise bien les hypothèses du théorème de la bijection, on déduit que f, ça fait une bijection de 0 plus l'infini, c'était l'intervalle de départ, ou vx, dans 1 plus l'infini, c'est les valeurs que prennent f. On prend f. En particulier, vous voyez que c'est très facile de lire un intervalle imagé, il suffit de regarder les bords d'ici, parce que tout simplement, comme notre fonction est strictement croissante ou strictement décroissante, les valeurs extrêmes se situent au bas. Si jamais notre fonction avait été décroissante, par exemple là j'aurais eu plus l'infini et 1 ici, on fait attention à remettre l'intervalle dans le bas. Donc voilà, on a la bijection. Donc ça c'était juste pour montrer que ça réalisait une bijection. Ici nous on nous a posé une question supplémentaire, c'est montrer que f de x égale 2 admet une unique solution. L'idée, c'est que 2, comme c'est une valeur de f, il est quelque part ici entre 1 et plus l'infini. 2 est entre 1 et plus l'infini, donc il apparaît dans notre tableau, quelque part ici. Bon, très bien, j'ai un 2 là, ça veut dire qu'il correspond à une certaine valeur de x, telle que f de ce machin là donne 2. C'est exactement ce qu'on voulait, il y a une unique valeur alpha, telle que f de alpha égale 2. Autrement dit, alpha c'est l'unique solution sur 0 plus l'infini de f de x égale 2. Donc vous voyez, ça se lit à partir du tableau. Une fois que vous réalisez une bijection, et en fait c'est la lecture du tableau qu'il donne, on attend que vous le justifiez avec le théorème de la bijection, il est placé quelque part ici, donc il correspond à une valeur. Petit bonus pour finir, parfois on vous demande d'encadrer alpha. Par exemple, ici je demande de montrer que alpha est compris entre 3 et 4. L'idée, montrer que alpha est compris entre 3 et 4, c'est-à-dire qu'on voudrait que 3 soit ici et 4 soit ici. Donc ici, f de 3, on voudrait qu'il soit entre 1 et 2, et f de 4, on voudrait qu'il soit entre 2 et plus l'infini. Donc pour ça, je calcule f de 3, je reprends la formule de définition du départ, c'est 4 ln de 4, on peut dire que c'est 8 ln de 2, ln de 2 ça vaut 0,693 environ, donc c'est plus petit que 0,7. 8 fois 0,7 ça fait 5,6 sur 3, c'est plus petit que 2. Donc f de 3, il est plus petit que 2, puis c'est plus grand que 1 de manière évidente. Donc f de 3, il est quelque part entre 1 et 2. De même, je calcule f de 4, ça fait 5 ln de 5 sur 4, on a un petit coup de calculatrice, et vous trouvez que c'est plus grand que 2. Ah bah tiens, 2, il est compris entre f de 3 et f de 4, mais 2 c'est f de alpha, donc c'est-à-dire que f de alpha est entre f de 3 et f de 4. Comme f est strictement croissante, ça signifie nécessairement que alpha était compris entre 3 et 4. Vous voyez que si f est croissante, si on a ces inégalités là dans ce sens-là, c'est qu'elles étaient dans le même sens au départ. On le voit aussi sur le tableau, 2, il est compris entre f de 3 qui était plus petit que 2 et f de 4 qui était plus grand que 2, donc ça veut dire que 4, il était après alpha, et 3, il était allemand. Et donc vous avez bien cet encadre-en-en-de-re-grand. Donc voilà pour le théorème de la bijection. Donc bien connaître les hypothèses, et se rappeler que le tableau nous permet d'avoir pas mal d'informations. Le tableau ne suffit pas, ne fait pas une démonstration, mais c'est un bon appui pour vous, pour savoir les ingrédients qu'il faut utiliser, et puis dans quel sens, etc. Voilà pour ce petit rappel de ce théorème dessus.